Shalom, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi c'est Hachim, que Dieu vous bénisse et vous comble de toutes tes grâces au nom de Jésus. Si vous avez des intentions de prière particulières, présentez-leur à Dieu au moment de cette prière. Vous pouvez également écrire dans les commentaires vos intentions de prière pour me permettre d'intercéder en votre faveur. J'aimerais que vous appuyez sur le touche « J'aime » au début pour m'encourager et pour permettre à YouTube de proposer cette vidéo à plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater aucune de nos prochaines prières. Maintenant, activez votre foi et disposez votre esprit pour la prière. Lecture du Somme 18. Je lis au nom du Père, du Fils et de son descriptif. Je t'aime Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est mon soleil de rocher. Il nous protège avec puissance et nous rends libres. Mon Dieu est le rocher où je m'abri. Il est mon docteur, mon puissant défenseur et mon sauveur. « Mon Dieu, Seigneur, je fais à peine la nuit et il me saut de mes ennemis. La mort m'avait déjà accachée. Elle me faisait peur comme un fleuve en colère. La mort m'avait entourée de ses chaînes. Ses pièges étaient tendues sous mes pieds. Dans mon malheur, j'ai fait appel au Seigneur. J'ai crié vers mon Dieu. De son temps, il a entendu ma voix. Mon cri est arrivé à ses oreilles. À l'un de la terre, c'est mis à bouger. Les bases des montagnes ont été secouries. Elles ont tremblé devant la colère de Dieu. Une fumée s'était neuveur de ses narines. Un feu terrible est sorti de sa bouche avec de charbon brûlant. Le Seigneur a déroulé le ciel comme un tapis. Et il est descendu. Un nuage sombre sur ses pieds. Le Seigneur s'est envolé, porté par un chérubin. Il planait dans les airs du vent. Il s'est cassé au cœur de la nuit, entouré de nuages énormes, sombres comme l'eau profonde. Pure lumière éclatante le précédé. Éclat de feu ingraillé jaillissait de ses épais nuages. Au ciel, le Seigneur a fait éclater son tonner. Le Dieu très haut a fait entendre sa voix. Éclat de feu ingraillé jaillissait. Le Seigneur lançait ses flèches. Ses ennemis partaient de tous côtés. Il ajoutait ses éclairs et tous s'enfuillait. Seigneur, devant tes menaces, devant la tempête de ta colère, le fond de la mer est apparu. Alors la fondation du monde sont devenus visibles. Dans vous, le Seigneur a tendu la mer pour me saisir. Il m'a retiré de vos renasces. Il m'a délivré de vos puissants ennemis. Et ses adversaires trop forts pour moi. Ils avaient profité de mon mal pour m'attaquer. Mais le Seigneur est venu à mon nez. Il m'a sorti du danger pour me libérer. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. J'ai obéi au Seigneur. Il m'a récompensé. J'ai fait le bien. Il a été généreux envers moi. J'ai suivi le chemin du Seigneur. Je n'ai pas fait le mal de mon Dieu. Cette décision était toute devant moi. Je n'ai pas refusé ce qu'elle voulait. J'ai été sans repose devant lui. J'ai évité de faire le mal. J'ai obéi au Seigneur. Il a le bien que j'avais fait. Il m'a récompensé. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec celui qui est sans reproche, tu te montres sans reproche. Avec celui qui est sincère, tu te montres ses siens. Mais tu te montres habile avec celui qui est faux. C'est toi qui sauve le peuple méprisait. Mais tu fais baisser les yeux aux organes. Seigneur, c'est toi qui éclaire ma vie. Mon Dieu, tu es la lumière dans ma vie. Avec toi, je peux attaquer mes ennemis. Avec mon Dieu, je peux franchir le mur de la vie. Dieu est un guide parfait. Et sa parole est sûre. Le Seigneur protège comme un bouclier ceux qui s'abritent en nous. Qui donc est Dieu? C'est le Seigneur. Qui est notre solide rocher? C'est notre Dieu. Si Dieu me remplit de force, il me montre le bon chemin. Il me fait courir aussi vite que les gazils. Il me fait tenir debout sur les collègues. Il m'entraîne pour le combat. Il m'aide à tendre l'acre de bronze. Avec ton bouclier, tu me donnes la victoire. Ta main puissante me soutient. Ta beauté me grandit. Avec ton aide, je coupe plus vite et mes chemins restent solides. Je possue mes ennemis. Je ne les rate pas. Je ne reviens pas avant de les avoir tués. Je les détruis. Ils ne peuvent plus se relever. Ils tombent pas terre. Les voilà sur mes clics. Tu me remplis de force pour le combat. Ceux qui m'attaquent, tu les fais mettre à genoux devant moi. Avec ton aide, je pose le piège sur mes ennemis. Et mes adversaires, je les détruis. Ils crient, mais il n'y a personne pour les sauver. Ils appellent le Seigneur, mais ils ne répondent pas. Je les écrase. Ils sont comme la poussière emportée par le vent. Je les balaie comme les ordures. Le peuple se lève contre moi, mais tu me mets à l'abri. Tu me places à la tête des autres peuples. Des gens que je ne connais pas deviennent mes serviteurs. Dès que je parle, ils me visent. Des étrangers me font des compléments. Ils sont découragés. Ils sortent de leur abri en tremblant. Le Seigneur est vivant. Couloir à mon soleil de rocher. Couloir à Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui punit mes ennemis. Qui met les peuples sous mon pouvoir. Tu me libères de mes ennemis. Tu me donnes la victoire sur ceux qui m'attaquent. Tu me dérives des gens violents. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci parmi les peuples et je chante ton nom. Le Seigneur donne de grandes victoires à son roi. Il montre son amour à celui qu'il a choisi, à David et aux enfants de ses enfants pour pécho. Amen. Somme 91 Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri. Tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu. J'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièces du chasseur. Il te guérit de la peste qu'il tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui. Comme un poussin sous les ailes de sa main. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors, tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si mille personnes tombent près de toi, et si dix mille meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont tenus les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très roux comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans le bras, pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la bipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Je vais le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle. Et je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Somme 9 Seigneur, je veux te dire merci de tout mon corps. Je veux raconter toutes tes actions magnifiques. Je veux danser de joie à cause de toi et sorter ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis font des mitous. Ils perdent l'équilibre et ils meurent devant toi. En effet, assis chez ton siège, tu as jugé avec justice. Tu m'as donné raison. Tu m'as bien défendu. Tu as écrasé les peuples étrangers. Tu as fait mourir les gens mauvais. Tu as effacé le nom pour toujours. Les ennemis n'existent plus. Ils ont complètement disparu. Tu as détruit leur ville. On ne sait même plus le nom. Mais le Seigneur est un roi pour toujours. Il a installé solidement son siège pour juger. C'est lui qui gouverne le monde avec justice. Il ne fait pas de différence entre les peuples. Le Seigneur protège avec puissance ceux que l'injustice écrase. Il les protège au moment du malheur. Ceux qui te connaissent, qu'ils aient confiance en toi. Non, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Seigneur. Chantez le Seigneur qui a son siège royal à Jérusalem. Parmi les peuples, racontez ses exploits. Ils recherchent les assassins. Ils se souviennent de ceux qu'ils ont tués. Ils n'oublient pas le cri des gens sans défense. Pétire pour moi, Seigneur. Regarde ma misère. Elle vient de ceux qui me détestent. Arrache-moi aux griffes de la mort. Alors, dans la communauté de Jérusalem, je dirai toutes mes raisons de chanter ta louange. Je danserai de joie parce que tu m'as sauvée. Les peuples étrangers sont tombés dans le trou qu'ils ont creusé. Leurs pieds ont été pris dans le piège qu'ils ont caché. Le Seigneur s'est fait connaître. Il a rendu la justice. Il a pris les gens mauvais dans les pièges qu'ils ont tentés. Qu'ils retournent chez les morts, les gens mauvais. Toutes ces peuples qui oublient Dieu. Non, Dieu n'oubliera jamais les pauvres. Les malheureux ne seront jamais sans espoir. Lève-toi, Seigneur. Que les hommes ne soient pas les plus forts. Que les peuples soient jugés devant toi. Qu'ils aient peur de toi, Seigneur. Alors, ils comprendront qu'ils ne sont que des hommes. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, créateur de ceux idolatés, notre paix, nous te bénissons pour ton amour, pour ta toute-puissance, pour ton omnipotence, pour tout ce que tu fais dans la vie de toutes et chacun de nous. Reçois, gloire et mon nom dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de toute iniquité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Tout-Puissant, créateur de l'univers, nous nous tournons humblement vers toi en quête de protection contre les forces magnifiques qui peuvent tenter de nous égarer. Seigneur, dans cette prière sincère, nous te demandons de nous entourer de ta lumière divine, de ton amour inconditionnel et de ta puissance supérieure au nom de Jésus. Seigneur, que ton amour immonde nos cœurs et chasse toute peur qui pourrait tenter de s'installer en nous au nom de Jésus. Seigneur, que ton amour brille en nous comme un bouclier invisible et qu'elle repose toute obscurité et tout mal qu'il pourrait chercher à nous nuire dans le nom de Jésus. Papa, déploie tes anges comme un bouclier autour de nous. Que tes puissantes anges nous entournent matin et midi soir à chaque instant, Seigneur. Et qu'ils neutralisent toutes les flèches de l'ennemi lancées contre nous, lancées contre notre famille dans le nom de Jésus. Papa, combat ceux qui cherchent à nous atteindre. Dans ta colère, détruire les. Déverse la coupe de ta colère sur le vie et sur celle de leurs enfants et de leurs progénitures dans le nom de Jésus. Seigneur, à partir d'aujourd'hui et dans la suite du temps, quiconque cherchera à nous toucher mère au nom de Jésus. Papa, je prie que tu mettes ta marque de protection sur tout chacun de nous. La protection par le sang de Jésus. Car lorsque l'ange de l'amour verra le sang, il passera. Lorsque les flèches de maladie, lorsque les flèches d'affliction verront la marque du sang, ils passeront. Pour cela, Seigneur, marque toutes chacune des personnes qui m'écoutent en cet instant par le sang de Jésus et que eux ainsi que leurs familles soient grandement protégées par le sang de Jésus dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons humblement de placer tes anges protecteurs autour de nous, qu'ils versent sur notre chemin et nous guident vers la paix et la sécurité dans le nom de Jésus. Seigneur, par ta puissance ôte tous les blocages de nos chemins dans le nom de Jésus. Accorde-nous la sagesse de discerner le bien du mal et la force de toujours choisir le chemin de la droiture dans le nom de Jésus. Père éternel, que ton sein ne soit notre refuge car il est écrit que le nom de l'éternel est une tour forte. Le juste s'y cache et est en sécurité. Seigneur, cache-nous dans cette tour forte au nom de Jésus. garde-nous sous cette tour forte au nom de Jésus. Père éternel des âmes, tout chemin de malheur, tout chemin de désastre, tout chemin de confusion, tout chemin de problèmes, tout chemin de maladies, tout chemin qui n'en a pas ton nom, sur lesquels nos âmes s'étaient engagées. Seigneur, pas ta main puissante, arrache-nous de ce chemin dans le nom de Jésus. Seigneur, avec foi nous proclamons que nous sommes couvés par ta grâce infinie et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Père, nous te remercions au Dieu tout puissant pour ta protection constante et nous croyons fermement en ton pouvoir salvateur sous nos vies dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que c'est fait. Dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada